Donc, du coup, vous étiez au niveau du camp, après vos rêves plus ou moins tumultueux, et donc vous vous retrouviez à prendre la décision de partir, ou pas, en direction de la 5ème Légion. Je me dirige vers Elios, en train de monter la garde. Oui. Elios, dites-moi, y a-t-il quelconque cité ou village entre les deux camps ? Alors, tu sais que non, c'est essentiellement des petits villages, mais ils ne sont pas entre les camps. En gros, ils ne sont pas au milieu de la voie, ils sont sur les côtés. C'est des villages quoi ? Gaulois ou... Ah, de toute façon, vous êtes en pleine Gaule. Oui, oui, mais on ne sait jamais, c'est pas forcément un village gaulois, mais il y a des romains dedans, tu vois, genre, le gère. Alors, c'est que des villages gaulois, là, vous rentrez en territoire arverne, vous rentrez en territoire totalement gaulois. Donc, nous avons deux choix. Soit, nous devrions être trois choix. Soit, nous tentons de rejoindre cette Légion. Soit, nous tentons de rejoindre le village le plus proche. Dans l'espoir de trouver justement des renseignements. Pourquoi pas même envoyer juste l'Ouseya et... Envoyer juste l'Ouseya à la banque, on l'observe, pour voir ce qu'il y a là-bas. Troisième possibilité, et nous allons ailleurs, à la cité la plus proche. Je pense que mieux, ce serait de rejoindre la 5e Légion. Ok, que faites-vous ? Vous rejoignez la 5e Légion, du coup ? Oui, par contre, il y avait un, il avait parlé de trois choix. C'est quoi, Naménos ? Il n'y avait que deux, c'est déjà le troisième. Il a dit village. La cité la plus proche. C'est un vieux monsieur. Village, cité ou 5e Légion. Ah oui, d'accord, j'avais pas compris ça. Oui, il faisait la différence village, gaulois, cité, plus grande ville. Nous avons un petit problème, c'est que... On a des gaulois qui nous ont attaqué. Le Légionnaire, ce que nous avons trouvé au camp, a seulement dit le mot gaulois. Donc, nous suspectons que le village, que le camp a été attaqué par des gaulois. C'est pour ça que vous avez juste envoyé la rousse. On n'a que des villages gaulois autour de nous. Oui, mais le problème, c'est que la rousse, parle-t-elle la langue des gaulois ? Parle-t-elle le selpe ? Non. Si elle se ramène en parlant latin dans un village gaulois, elle va se faire crucider. Elle parle latin et grecque. Même si c'est pas une Légionnaire ou... Ou pire ! C'est pas faux. On a un autre revers pas de carcane. Voilà, c'est ce que j'ai dit, le revers pas de carcane. À la gaulois, cette fois-ci. Ok, donc du coup, vous vous orientez en direction de la 5e. Oui, oui. Ils sont braves, ces soldats, à vouloir envoyer une femme au devant du danger. Vous marchez pendant quelques heures. Vous avancez tranquillement et vous arrivez au niveau de l'entrée du camp de la 5e Légion. Alors, ça s'apparente presque au camp de la 9e. De toute façon, tous les camps se ressemblent. Ouais, c'est spacieux. Voilà, mais le camp de la 5e est beaucoup plus grand. Donc, vous arrivez au niveau du camp de la 5e. Vous voyez les immenses étendards avec des éléphants représentés dessus. Et vous commencez à vous avancer. Donc, vous arrivez au niveau de la porte des Qumans. Vous commencez à vous avancer à ce niveau-là. Vous avez deux gardes qui se mettent devant vous et... Et qui regardent Elios. Et qui font halte là. Qu'est-ce qu'il se passe ? On t'a demandé de nous ramener la 9e Légion. Tu nous ramènes trois clans pas ? Dont une femme. Et là, je leur explique que la... C'est tout ce qui reste. Je leur explique que sur le chemin, j'ai croisé ces trois personnes qui ont montré des parties de la 9e Légion. Malheureusement, a été décimée par, paraît-il, des Gaulois. Et donc là, tu vois le Romain, le Principès, qui regarde un petit peu sur les côtés. Qui regarde à gauche, qui regarde à droite. Qui regarde avec attention Faustus, surtout. Et qui dit... Qu'est-ce qu'il me dit qu'il vienne de la 9e Légion ? Ok, il y a un légionnaire. Très bien, tu as un archer crétois, une Romaine, et un légionnaire. Vous avez les symboles de la 9e Légion, mais qui me dit que vous ne les avez pas eu décor. Ou est l'aigle. Alors, déjà, Ahoué, est-ce que vous connaissez d'autres légions qui ont des archers crétois dans le secteur ? Alors, moi, personnellement, non. Je m'avance sans me mettre au niveau de Elios, mais je me mets derrière lui. Et je m'adresse au Golda qui me bloque la route. Soldat, je suis légionnaire de la 9e Légion. Et nous n'avons pas pu, suite à la découverte de l'anéantissement du camp, récupérer l'aigle, car celui-ci n'était plus dans le camp. Seulement cherché, mais impossible de le retrouver. Et c'est Elios, ici présent, qui nous a guidés jusqu'ici. Et nous espérions pouvoir trouver refuge auprès de vous. Et aussi également prévenir vos supérieurs qu'un danger nous guette. Dès que t'as dit ça, du coup, t'as un des deux légionnaires qui parlent entre vous. Vous n'en avez pas ce qu'ils disent. Y'en a un des deux qui part. L'autre qui se met devant vous et qui fait, ben, on va attendre un petit peu. Tu es situé où par rapport à tes trois compères ? Au milieu, au milieu, mais je suis avancé. Tu t'es avancé, d'accord, très bien. T'as le légionnaire, du coup, qui s'avance vers toi. Donc, faut savoir que c'est un principes avec un énorme scoutoum. Et il te colle directement. Alors, j'attrape sa main, j'attrape sa main, j'ai le déxtérité. Tu attrapes la main ? J'ai le déxtérité, oui. Ok, donc le légionnaire met un immense coup. Non, la sienne, avant qu'il te tape. Met un immense coup de scoutoum. Je le défonce, moi. Tu mets ta main en opposition. Fais-moi un jet de constitution, s'il te plaît. Attends, j'ai combien ? Avant, j'ai quand même vérifié. T'as 40. Allez, fais-moi un jet de constitution. Non, non, j'ai pas, j'ai pas. Oh, c'est trop tard, il a mis sa main. Pour l'honneur de le CA. Oh, putain ! Ok. Alors, le CA, fais-moi un jet de constitution aussi, s'il te plaît. Non, pas moi, non. Moins 8 points de vie. Attends, par contre, dans constitution, plus 20. Ah ! Ah ! Et moi, j'ai rien. Merde. Ok. Donc, tu as le légionnaire qui s'est avancé face à toi, qui te regarde et qui fait femme. Tu vas peut-être apprendre à respecter la légion. Et il commence à mettre un énorme coup de ce koutoum. Donc, du coup, Podanemos, tu mets ton bras devant. Tu te retrouves le bras poussé. Tu as une immense douleur. Tu perds 6 points de... Pas 6, pardon. 4 points de vie. C'était un petit peu violent. Et donc, toi, Lucea, toi, tu as le bras qui est amorti. Tu te prends juste une immense bave de Podanemos qui te fait tomber. Et tu perds un point de vie. Et donc, là, tu as le centurion qui arrive derrière, qui fait qu'est-ce qu'il se passe ? Et le légionnaire qui lui explique comme quoi tu t'es montré agressive envers la légion et que tu as essayé de forcer l'entrée alors qu'ils sont en train de voir pour te faire rentrer. le centurion qui met la main sur l'épaule du légionnaire. Et Faustus, quand tu vois le visage du centurion, ça te parle légèrement. Disons que tu le connais un petit peu. Il est déjà passé par chez toi. Et donc, il appuie sa main sur l'épaule du légionnaire et il lui dit, c'est bon, je m'en charge. Il le pousse sur le côté. Et... Allez, regardez. Et du coup, le centurion vous fait signe de venir vers lui. Attends, attends. Vas-y, respire. Tout va bien. Il y a un qui est en train de mourir de rien. Mais j'imagine, l'autre en douille, il a... Non, non. Le problème, c'est qu'il y a un entre vous qui rigole, je rigole derrière. Oh merde. Oh putain. Ok, ça va, ça va. Allez, c'est bon, on est revenu au calme. Ok. Alors. Donc, vous avez le centurion qui vous indique le chemin. Vous le suivez, vous passez au milieu des tentes. Et... Et vous arrivez au niveau de la tente du général. C'est assez exceptionnel d'arriver à ce niveau-là. Donc, vous arrivez au niveau de sa tente. Le centurion demande la permission aux triaris qui sont devant de rentrer. Les triaris signalent la présence au général qui sort directement. C'est un homme assez bedonnant. La quarantaine passée. Vraiment un bon vivant. De tech. Il pue la vinasse. Il pue la vinasse. Il a encore du raisin écrasé au niveau de sa tunique. Il va se taper le petit gros de là-bas. Il vous regarde et puis il fait... Il fait... Enfin, il regarde Elios notamment et puis il fait... C'est ça, la neuvième ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Oui, c'est ce qu'il en reste. Allez ! Il regarde un petit peu à gauche, à droite. Vous avez pas l'aigle ? Alors... Non, la neuvième ayant été décimée, le fortement était pas totalement... Alors je pense qu'on peut même dire anéantie ! Oui, oui, également, comme va le dire l'ami. La neuvième a été complètement anéantie et l'aigle... Et donc là, vous voyez que le général regarde à gauche, à droite, a l'air un petit peu paniqué. Et il vous fait signe de rentrer dans sa tente. Il vous fait directement rentrer dans sa tente. Vous êtes seul avec lui. Ok, bonjour. Et il vous regarde et il dit « Comment ça, la neuvième a été anéantie ? » Je m'avance en train d'être plus en avant pour parler avec le général. Et je fais mon général. Nous étions partis à inspecter un village gaulois qui avait été ravagé par les flammes la nuit dernière, missionné par notre centurion. Et une fois revenu, après avoir rencontré Elios, qui était venu chercher la neuvième légion, nous sommes retournés au camp et celui-ci était décimé. Et plus aucun survivant n'était présent. Il n'y avait plus personne. Et le... Comme je vous l'ai dit, comme je l'ai dit aux gardes tout à l'heure, l'aigle de notre légion était indourbable. Donc là, vous avez le général qui s'assoit sur son lit, d'un air très lourd. Genre, vous me demandez limite si le lit va craquer ou pas. Et il vous regarde. Et il vous dit « Mais c'est dramatique. Il va falloir retrouver l'aigle de la neuvième. » « C'est pas possible. » « Vous avez réussi à passer au travers, sur toute la route ? » « On m'a signalé pas mal d'assauts gaulois dernièrement. » « Ça me paraît étrange. Soit vous avez un talent pour passer inaperçu, soit les activités gauloises ont changé. » « Est-ce qu'il y a possibilité que je reconnaisse le commandant ? » « Genre de la campagne de crête. » « De manière à ce qu'il puisse potentiellement me connaître de non. » « Alors, en effet, tu le reconnais. » « Et tu sais que c'est lui qui menait des hommes, notamment, genre, lors de l'assaut, là où ton fils est décédé. » « Oh, intéressant. » « Et donc Faustus, tu le connais très bien lui aussi. » « Ouais. » « Tu le connais genre très très bien. » « De toute façon, tu l'as vu à son visage qui t'avait reconnu aussi, mais qui garde un aspect très sérieux pour garder l'aspect solennel. » « Je m'avance légèrement et... » « Je dis juste un mot. » « Un nom même. » « Petra, cité de crête. » « Vous y étiez, n'est-ce pas ? » « Ah, bien sûr. » « C'est moi qui ai mené la campagne de crête. » « Alors, vous avez dû entendre mon nom ? » « Podanemos de... » « Fallarsarna. » « Ah, le fameux formateur d'archers. » « Ouais, j'ai entendu parler de toi. » « T'as fait un petit séjour en prison, d'ailleurs. » « Content de t'avoir parmi nous. » « Tu es un excellent guerrier et je suis très heureux de t'avoir parmi nos légions. » « Je crois que c'est principalement grâce à mon expérience que nous avons réussi à atteindre votre camp. » « Hum, très bien. » « Il te regarde... » « Non, on a survécu. » « Il te regarde et il congédie Elios et Lucéa. » « Il vous dit, allez dans le camp, allez chercher de quoi manger. » « Est-ce que nous avons un endroit où dormir ? » « Si tu veux, je te montre ma tente. » « Il claque des doigts. » « Oh putain. » « Il claque des doigts et tu as un garde qui vient vers toi. » « Il lui donne d'un ordre, un garde qui vient vers toi. » « Il te prend un petit peu en dehors de la tente. » « Ce garde t'indique que tu vas dormir juste à côté des tentes des triaris. » « Donc les tentes des soldats d'élite. » « Au niveau du forum. » « Et tu seras logé avec une autre dame. » « Donc qui, elle, est une courtisane. » « Autrement dit, il te signale en ricanant que la tente est souvent libre du coup. » « Merci. » « Alors, donc, Podanemos et Postus vous vous retrouvez du coup avec ce général. » « Et il se rapproche de vous. » « Il vous offre du vin. » « Vous l'acceptez ? » « Oui. » « Donc il vous sert une coupe de vin à chacun. » « Il en sert une au passage. » « Il installe une table avec quelques fruits. » « Et il discute avec vous. » « Et il vous signale. » « Il vous dit que la perte de l'aigle de la 9ème est honteux. » « On ne pourra pas rester sans aller le récupérer. » « C'est une honte pour Rome et une disgrâce complète. » « Les Gaulois cherchent la bataille. » « Les Gaulois ont bien compris les plans de César. » « César veut envahir la Gaule. » « Vous devez le savoir, de toute manière. » « Ça se voit vu les détachements qu'on a mis en Gaule. » « Ici, on est dans une zone normalement qui est censée être calme. » « On n'est pas loin de Runiac. » « On a prévu d'installer une voie romaine. » « Qui monterait dans le Nord. » « Mais depuis nos installations, nos marchands se voient interceptés. » « Pourtant, Runiac en celte signifiant le désert, » « On s'attendait vraiment à ne pas avoir beaucoup d'opposition. » « Mais les Gaulois sont farouches ici. » « Ils ont tué plusieurs des nôtres. » « C'est pour ça que je vous ai envoyé Elios. » « Mais cet archer monté a quelques talents. » « Vous avez dû le remarquer. » « Il a des petits talents de voleur. » « En plus, il a réussi à peu près tout ce qu'il fait. » « Un fier combattant et un loyal camarade de voyage. » « Très bien. » « Je suis ravi de savoir ça. » « Mais sachez que moi, j'ai un problème. » « Je ne peux pas vous garder très longtemps dans mon camp. » « Les légionnaires sachant que vous avez perdu l'aigle de la 9ème. » « Vont avoir des réactions mauvaises. » « Je les connais. » « Le symbole de l'aigle, c'est comme une divinité pour la Légion. » « On a déjà envoyé des légionnaires en mission suicide pour aller récupérer l'aigle de la 13ème. » « Donc, n'oubliez pas ça. » « Vous allez devoir repartir. » « Je vais vous missionner. » « Je vais vous donner une excuse pour être parti. » « Vous allez repartir avec la femme et Elios. » « Je le confie sous votre commandement, Podanemos. » « Faustus, je compte sur toi pour apprendre de ce dernier. » « Et tu vois qu'il te... » « Tu vois qu'il te regarde... » « Tu vois qu'il te regarde avec un air vraiment sérieux. » « Comme un regard paternel, mais paternel bienveillant. » « Ce que n'a jamais eu ton père envers toi. » « Et il te dit clairement... » « Il nous a mis tellement à mal lors de la campagne de Crète. » « C'était un fier guerrier. » « J'ai pris quelques années dans la gueule quand même. » « Bien, mon général. » « Je serai ses ordres et serai un fier... » « Jégis légionnaire de la 9ème Légion. » « On prend tous des années. » « L'aigle de la 9ème Légion et nous redorerons le blason de cette dernière. » « Rapporte l'aigle. » « Et tu feras même peut-être de l'ombre à ton père, qui sait. » « En rigolant. » « Enfin, c'est pas un fleuve, c'est une rivière. » « Mais j'aime bien l'élargir. » « Vous allez devoir remonter cette petite rivière. » « Pourquoi il rigole, l'autre ? » « Vous allez devoir remonter cette rivière. » « Vous allez rencontrer un endroit où vous allez avoir 2-3 petits chemins. » « Les rites celtiques sont souvent en cours là-bas en ce moment. » « J'aimerais connaître l'origine de ces rites, que vous enquêtiez discrètement. » « Je vous offre toute ma confiance. » « Je vous donne l'un de mes meilleurs auxiliaires. » « Et vous êtes deux hommes très forts auxquels j'ai une confiance sans nom. » « Et si je te confie Faustus, Podanemos, » « Dis-toi que je te fais confiance, crée-toi. » « Et il vous fait sortir de la teinte. » « Ok. » « Donc du coup, vous avez un centurion, Lucea, qui vient de voir. » « Et un autre qui vient de voir Elios. » « Alors c'est pareil, là il y a 7 ou 8 centuries. » « Qui viennent vous chercher et qui vous disent, pas le temps de traîner, vous repartez. » « Et vous êtes envoyé en direction de la porte prétorienne, directement. » « Je ne sais pas quand même de négocier, parce que centurion, j'ai été déjà très utile dans un camp. » « J'aimerais beaucoup rester ici parmi vous. » « Je sais faire beaucoup de choses. » « Les cérémonies, la cuisine, le linge, tout ce que vous pourriez me demander. » « Je crois qu'une femme n'est pas à sa place dans une expédition, quelle qu'elle soit. » « Le centurion te prend par le bras, te soulève, te regarde droit dans les yeux et te demande tu appartiens à quelle légion. » « À la plus forte ? » « Tu m'as goûté, toi ! » « Alors là, moi derrière, je me fais un face palm, mais monstrueux. » « Le centurion t'attrape. » « Alors il faut calculer que là il t'a soulevé d'à côté des soldats d'élite. » « Donc vous êtes au milieu de la décumanus avec le centurion. » « Quand il fait ça, il te jette, directement tu arrives au niveau de la porte prétorienne. » « Ah la vache ! » « Ah la vache ! » « Ah tu t'es envolé ! » « Et moi derrière, un petit peu remonté parce que tout ce qu'a dit le commandant, je m'approche un torion et je lui tape de mon index sur son buste. » « Et je fais, écoute-toi bien mon petit. » « Alors, on va avoir besoin de la bouffe. » « De quoi tenir à peu près cinq jours. » « Et je continue de tapoter. » « On va avoir besoin. » « Laissez-moi comme une merde. » « On va avoir besoin de pierre aiguisé. » « Je ne sais pas de bruit au moins là. » « De flèche. » « Et les gars, vous voulez autre chose ? » « Bah du moment on a de quoi bouffer et... » « Donc là, tu as le kester qui arrive. » « D'ailleurs, il vient vers toi Elios. » « Plus précisément. » « Donc le kester te donne ta solde avec un petit supplément. » « Et puis après, il claque un petit peu des doigts. » « Il va chercher des légionnaires. » « Des légionnaires vous apportent du coup un petit peu de pierre aiguisée. » « Il vous donne des flèches pour que vous puissiez remplir vos carquois. » « Et à toi, Podanemos, il te donne deux flèches spéciales. » « Il te donne des flèches coupe-jarrée. » « Donc tu sais que c'est des flèches qui sont faites en général pour abattre les chevaux en course. » « Je ne peux pas les donner à Elios qui s'est visé parce que là... » « Non, c'est les miennes. » « Donc voilà, il les donne à Podanemos. » « Il vous donne de quoi remplir vos carquois. » « Il vous donne deux pierres à aiguiser. » « Donc une à Podanemos, une à Faustus. » « Il donne un énorme sac à l'Ucea. » « Avec de la nourriture. » « Oui, je viens de faire un volpané de 50 mètres. » « Ils te posent dessus. » « Ils arrivent et te le posent dessus. » « Avec de la nourriture et du linge. » « Je ne fais pas la lessive. Démerdez-vous. » « Et donc vous avez le centurion qui a jeté l'Ucea. » « Qui vous dit, de toute façon, vous êtes une honte de la Légion. » « Elle a décidé de vous missionner, d'aller voir ces fameux rites. » « Allez-y. » « Mais revenez pas sans nouvelles. » « Écoute-moi bien, petit. » « Est-ce que tu as déjà entendu mon nom ? » « Moi, je te mets par terre en deux minutes, là. » « Le centurion s'approche de toi. » « Je m'approche de Faustus. » « Je m'apprends à partir au courant. » « Le centurion s'approche de toi. » « Et te dit clairement, je connais ton nom. » « Maintenant, t'es un auxiliaire et un mercenaire. » « Tu obéis. » « Bon, je me chie un petit peu dessus quand même. » « Parce que j'ai vu le jet de rousse qui vient d'arriver. » « Ok. » « Ok. » « Ok. » « Donc, vous prenez la porte... » « Tu peux avoir du vin aussi ? » « Donc, vous prenez la porte prétorienne, du coup ? » « Ouais. » « Moi, je suis genre en bonne route. » « Toi, tu es la prise dans la gueule, toi. » « Toi, c'est sous ton sac, là. » « Tu n'as rien à te lever. » « Je regarde ce qu'il y a dans le sac, d'ailleurs. » « De la nourriture énorme. » « Là, j'ai nourriture. » « Là, j'ai nourriture. » « Là, j'ai nourriture. » « Un petit peu de viande, des céréales. » « Vraiment, vous avez de quoi vous nourrir tous les quatre pendant deux jours. » « Donc, toi, ça te pèse trois tonnes dans le dos. » « C'est toi, deux jours ? » « C'est déjà pas mal. » « Bon, ok. » « Tiens, mes chers compagnons, allons-y. » « Donc, vous partez. » « Donc, vous quittez le camp. » « Vous commencez à longer la fameuse rivière dont tu vous as parlé. » « Le fleuve, il aime bien élargir. » « Voilà. » « Vous longez la petite rivière, tranquillement. » « Vous arrivez au niveau d'un petit chemin qui grimpe paisiblement. » « Au niveau de ce chemin, vous... » « On va laisser ça. » « Vous trouvez pas grand-chose, juste des cailloux. » « Vraiment, énormément de cailloux. » « Vous êtes dans une zone granitique. » « Vous êtes monté un petit peu en altitude. » « Il fait plus frais. » « Bon, on est au printemps, donc tout va bien. » « Vous entendez au loin des champs. » « Que faites-vous ? » « Moi, j'approche discrètement pour écouter. » « Et voir ce qu'il se passe. » « Du coup, tu avances discrètement. » « Tu me fais un jet de dextérité, s'il te plaît. » « Non, mais c'est une blague. » « Tu arrives à t'approcher un petit peu. » « Tu entends mieux les champs. » « Tu reconnais un culte celtique. » « Lucea, fais-moi un petit jet de perception, s'il te plaît. » « Énorme, énorme, énorme. » « Mais on vient de me jeter par terre. » « Elle est encore choquée. » « Et elle a porté un sac qui est aussi lourd. » « Deux sacs ? » « Tu n'aperçois pas grand-chose. » « Tu entends quelques bruits, mais rien de plus autour de toi. » « Mais tu ne vois pas grand-chose. » « Donc toi, Elios, tu entends les champs un petit peu plus forts. » « Un petit peu plus présents. » « Comme s'ils étaient autour de toi. » « Tu les entends énormément. » « Tu entends limite des incantations. » « Que faites-vous ? » « J'essaye de regarder si je peux voir quelque chose. » « Donc tu t'avances un petit peu plus ? » « Oui. » « J'ai de dextérité. » « Moins 30, s'il te plaît. » « Ok. » « Ça passe. » « Donc, tu t'avances un petit peu plus. » « Tu vois une immense pierre. » « Une pierre fendue. » « Ouais, c'est la bonne qui s'affiche. » « Tu vois une pierre fendue. » « Autour de cette pierre, tu vois les druides qui forment un cercle. » « Et qui chantent. » « Qui chantent les incantations. » « Tu vois une jeune femme au milieu. » « Une jeune femme qui a l'air totalement en trance. » « Je regarde ce qui se passe et analyse la situation. » « De manière un petit peu irrationnelle, un petit peu circulaire. » « T'as limite l'impression qu'elle est en train de s'envoler un petit peu. » « Tu as du mal à comprendre ce qui se passe. » « Tu te sens comme portée par ce chant. » « Il devient de plus en plus fort. » « De plus en plus résonant. » « Les autres, que faites-vous pendant ce temps-là ? » « Euh... » « On est d'accord qu'on y est encore trop fond derrière. » « Vous, vous êtes derrière. » « Vous êtes en bas en fait. » « En gros, le chemin monte. » « Donc, Elio s'est passé en haut du chemin. » « Et a pu bifurquer un petit peu sur le côté pour voir ce qui se passait. » « Vous, vous êtes en bas. » « Je pense que le mieux, c'est de l'ascendre. » « Ouais. » « Entre plusieurs à... » « Ouais, ouais, ouais. » « À arriver, si ce sont bien des Gaulois, voir... » « Trois personnes et surtout un légionnaire arriver durant une de leurs cérémonies... » « Ne serait pas... » « L'UCA, fais-moi un petit jet de perception. » « C'est à moi ? » « Ouais. » « Euh, non, l'UCA, pas. » « Je sais pas qui c'est qui c'est. » « C'est pas grave. » « Toi aussi, j'ai un autre truc pour toi, après. » « L'UCA, déjà, et puis après, toi, on verra. » « Ok. » « L'UCA, tu... » « Tu regardes un petit peu au loin. » « Et tu vois au fond... » « Un chevreuil. » « Qui te regarde. » « Il me suit. » « Et qui repart. » « Tu sens au niveau de ton cou. » « Comme une caresse. » « Comme une main qui passe délicatement dans ton cou. » « Entre ton casque et ton armure. » « Qui passe au niveau de ton visage. » « Mais... » « Tu le sens, mais tu ne vois rien. » « On ne va pas partir sans Helios. » « Viens récupérerons le plus vite possible. » « Quelque chose se trame. » « Nous devrions pas être ici. » « Il y a personne qui m'arrête. » « Vraiment. » « Non, mais putain, il... » « Attends, mais tu veux vraiment créer son nom ? » « Mais t'es un pareil. » « Oui, bah... » « Non, on t'envoie le chercher si tu veux, mais tu envoies son nom. » « Donc Helios, tu vois la femme qui était au milieu du cercle qui s'élève. » « Qui s'élève rapidement et qui retombe. » « Mais pas comme si elle avait sauté, comme si elle avait lévité. » « Et elle retombe de tout son nom. » « Et là, tu vois trois druides qui s'approchent d'elle. » « Qui la saisissent. » « Que faites-vous ? » « Là, on parle... » « C'est tout au... » « Euh... » « C'est Helios, du coup ? » « C'est Helios qui t'en... » « Ah, Helios, il est en premier, là. » « Tiens, d'ailleurs, Helios, fais-moi un petit jet de perception. » « Je crois que ça passe, c'est ça. » « Alors, perception, on est où ? » « Eh ? » « C'est où ce truc ? » « Monsieur, on l'appelle dans le milieu. » « Bon, je crois que ça passe. Je crois que t'es à 60. » « Ouais, c'est ça. » « 60... » « Bon, donc... » « Tu regardes... » « Tu vois au loin des soldats baïonnés. » « Ce ne sont pas des romains. » « Ce sont des soldats avec des toges. » « Ils ressemblent à des grecs. » « Que faites-vous ? » « Moi, je... » « Je sors... » « Je prépare mon arc et j'appelle... » « J'appelle mes camarades... » « ... pour sauver les... » « Et soldats... » « Ok, donc tu prépares ton... » « Ton arc et tu fais un signe discret à tes camarades. » « Donc les trois, que faites-vous ? » « On se rapproche, non ? » « Quoi que fasse Podemos et Faustus, j'interviens leur disant... » « Arrêtez votre main. » « Ici est une cérémonie gauloise. » « Nous n'avons pas à intervenir. » » « Ok, donc vous vous approchez discrètement. » « Ah bah... » « Ah bah... » « Ah bah... » « En ayant eu le texte, vous avez entendu ce qu'elle vous a dit. » « Oui. » « Et euh... » « J'avoue, je suis hésitant, là. » « Je... » « Je pense que Luteia a raison, mais... » « Ouais, elle a pas tort, hein. » « Il me paraît difficilement concevable de devoir laisser ces personnes... » « Ces prisonniers, comme ça. » « Prisonniers ? » « Oui. » « L'UCA, elle a juste dit de laisser la cérémonie se passer, hein. » « C'est ce que j'ai pensé, hein. » « Ok. » « Nous ignorons tout de ce qui se passe ici. » « Ok, Elios, tu es le seul à voir ce qui se passe. » « Tu vois que donc la femme est emmenée vers une pierre. » « Une immense pierre plate qui se situe à côté. » « Qu'attends, on va faire... Hop. » « Une immense pierre plate qui se situe à côté. » « Tu as les... » « Donc du coup, les soldats qui sont attachés juste à côté. » « Ils se font allonger sous cette pierre. » « Un par un. » « Donc t'as un petit réceptacle qui se... » « Enfin, en gros, t'as une petite rigole qui se situe. » « La jeune femme est disposée sur la pierre. » « Tu vois un druide qui sort une dague dorée. » « Qui la lève vers le ciel. » « Qui la redescend vers la terre. » « Qui la frotte contre un arbre. » « Contre un être. » « Et qui s'apprête... » « Ah. » « Tu es la... » « Tu es la femme. » « Est-ce que tu souhaites intervenir ? » « Oui. » « Que fais-tu ? » « Je tire une plèche dans la jambe du druide qui tire la dague. » « J'essaie de l'en empêcher. 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 » « Cris. Cris. » « Enfin, il fallait crier. » « C'était une bonne idée. » « Faut crier. » « Non, je me jette sur lui. » « Je ne sais pas. » « T'es trop loin. » « Je convole comme tout à l'heure dans le camp. » « Non, sérieusement. » « Il faut le distraire. » « Eh bien, je crie du coup. » « Bon, c'est déjà un jet de dextérité moins 20. » « Donc, vas-y, jet de dextérité moins 20. » « Ok. » « Moi aussi, je crie. » « Tu décoches une flèche. » « La flèche tape dans la roche. » « Le druide... » « Elle a fait 15. » « Non, mais jet de dextérité, c'était pour Elios. » « Donc, ta flèche tape dans la roche. » « Ça ne perturbe pas du tout la cérémonie qui est en cours. » « Un des druides ramasse la flèche et la cache. » « Le premier druide défait le baillon d'un soldat. » « Tu l'entends hurler. » « Au Danemos, fais-moi un petit jet de perception. » « Ça passe ? » « Ouais, j'aurais dit plus 10. » « Donc, en vrai, ça passe. » « Si j'ai oublié de dire plus 10. » « C'est pas bien grave. » « Ça passe ? » « Ça passe. » « Donc, dès qu'il retire le baillon, l'homme se met à crier. » « Aidez-moi, au secours ! » « Et toi, tu reconnais la voix d'un de tes anciens hommes. » « Le druide plante le cœur de la femme avec la dague en or. » « Fait des tours dedans. » « Le sang se déverse, coule dans la rigole. » « Les autres druides tiennent la bouche du soldat ouvert. » « Il boit le sang. » « Ils le repoussent. » « Ils en prennent un autre. » « Pareil. » « Ils le repoussent. » « Ils en reprennent un autre. » « Vas-y. » « Je suis pris dans une transe guerrière. » « Je prends mon arc. » « M'élance. » « M'appuie sur un rocher. » « Pour sauter. » « Tout en décochant une flèche sur le druide. » « J'empêche Podanemos de faire ça. » « Alors. » « Donc, Lucia, tu me fais un G de dextérité moins 30. » « 8. » « Donc, c'est raté. » « Et Podanemos, tu me fais un petit G de dextérité moins 10, s'il te plaît. » « Ok. » « Donc, vous voyez Podanemos pris d'une fureur. » « Une fureur sans nom. » « Il a entendu la voix de ses hommes en train de subir un rituel païen. » « Il se jette en avant. » « Lucia, tu essaies de le rattraper, mais tu n'y arrives pas. » « Tu glisses sur un caillou, tu tombes au sol. » « Podanemos monte au-dessus. » « Il prend son arc, décoche une flèche. » « La flèche tombe en plein sur le druide qui plantait la dague. » « Le druide tombe. » « Les autres druides continuent de faire boire le sang. » « Au dernier crétois. » « Vous avez cinq crétois qui ont bu du sang, qui sont repoussés. » « Et vous voyez les druides qui courent. » « Ils disparaissent dans la forêt. » « Les soldats crétois sont au sol. » « Mais commencent à avoir des tremblements. » « Vous les voyez trembler. » « Enfin, donc Helios et Podanemos, vous les voyez trembler. » « Faustus et Lucia, vous êtes en arrière. » « Que faites-vous ? » « Je cours vers mes hommes. » « Nous rejoignons notre compagnon. » « Que des conneries. » « Hélios, tu restes en arrière ? » « Oui. » « Ok. » « Podanemos, donc tu vas vers tes hommes. » « Alors quand même, prêt à tirer. » « Tu vas vers tes hommes. » « Tu vois qu'ils sont en train de trembler. » « Et tu vois qu'il y en a un qui ouvre les yeux. » « Il a les yeux rouges. » « Injecté de sang. » « Ah qu'est-ce que t'arrives-tu ? » « Tu vois une colère sans nom dans son visage. » « Et fais-moi un petit jet de perception. » « Ok. » « Let's go ! » « Tu ressens une immense douleur au niveau de ton ventre. » « Ah ! » « Il a épassé un garçon. » « Tu perds huit points de vie. » « Tu t'es pris un immense coup de dague de la part de celui que t'es allé voir qui était en train de trembler. » « Tous les autres ouvrent les yeux remplis de sang et se lèvent. » « Grossoftus, tu vas trahir. » « Elios, que fais-tu ? » « Donc il y a quatre crétois de levée, un qui est allongé et qui vient de planter Podanemos. » « Je crois qu'il est encore dans les bisous. » « Pardon. » « Je veux donc que je... » « Je décoche ma flèche pour l'un des crétois qui vient de se lever. » « Ok. » « Donc tu me fais un jet de dextérité. » « Très bien. Donc tu as une flèche qui vole vers le soldat crétois. » « Elle le plante. » « Il la retire. » « Il la jette. » « Vous voyez un petit peu de sang qui coule, mais sans plus. » « Ça a pas l'air de l'avoir tant heurté que ça. » « Poses-tu ce que fais-tu ? » « Je... » « Me rapproche... » « De mon ami... » « Codanemos. » « Et... » « Je prends mon... » « Là, tout s'en va. » « Ok. Donc tu te rapproches avec ton arme en main. » « Codanemos, que fais-tu ? » « Alors déjà, j'ai un peu mal. » « Je suis matinal, mais j'ai mal. » « Je sors mon épée et d'un coup sec, tout en la sortant, je lui donne un coup d'estocade. » « Pour me libérer de... » « De cet homme qui a encore sa main sur la dague enfoncée dans mon estomac. » « Ok. J'ai de dextérité plus 10. » « L'homme est au sol, donc t'as de facilité à faire ce geste. » « Ok. Ça passe. » « Donc du coup, tu plantes ton épée et tu arrives à te relever. » « Et en plantant ton épée... » « Coup de chance... » « Oh, ça va. Tout va bien. » « Coup de chance, en plantant ton épée, tu arrives à transpercer le coup de ton assaillant. » « Et tu la bats, en fait, sur le champ. » « En t'en ressortant. » « Donc tu lui tranches la tête. » « Badass. » « Ok. » « Donc tu viens de tuer un de tes plus fidèles alliés crétois. » « Oh la vache. » « Donc vous avez 4 soldats crétois devant vous qui sortent leur lame. » « Que faites-vous ? » « Moi je me place devant pas de pot d'anemos. » « Et je crie au crétois. » « Par pitié, pardonnez-nous. » « Si vous comprenez ma langue, arrêtez votre bras. » » « Donc tu les regardes, tu leur dis ça. » « Tu vois qu'ils ont les yeux totalement injectés de sang. » « Ils ne parlent pas et ils ne font que des râles. » « Hélios, que fais-tu ? » « Pour plus les âmes que j'ai connues. » « Hélios ? » « Moi je tends mon arc et je vise la tête d'un des soldats. » « Ça passe pas. » « Ça passe pas. » « Fallait bien qu'il se rate à un moment. » « Vous avez une flèche qui part à côté des soldats. » « Ils s'en moquent. » « Ils continuent de s'avancer. » « On a touché pot d'anemos, dommage. » « Il y en a 3 qui s'avancent vers toi, Faustus. » « Et 1 qui s'avance vers toi, pot d'anemos. » « Faustus, que fais-tu ? » « Je me mets en garde tout en reculant lentement. » « Ok, donc tu te mets en garde, tu recules. » « Donc les crétois t'envoient quelques coups d'épée. » « Ça ne perturbe pas ta garde. » « Tu reçois quelques coups, ça te fait reculer un petit peu, mais sans plus. » « Pot d'anemos, que fais-tu ? » « Tu as un seul soldat devant toi. » « Je... » « J'essaye de l'assommer avec le flanc de ma lame. » « Au lieu de le tuer. » « Ok, jet force. » « Tentant de le neutraliser, mais en même temps regrettant que ce soit mon ancien camarade, en fait. » « Jet force. » « Dans l'espoir de le sonner, tu vois. » « Ah la vache ! » « Tu le tapes avec le plat de ta lame. » « Il ne bouge pas. » « Et lui, il t'envoie un immense coup d'épée. » « Mais c'est une balle ! » « T'as un putain de bouclier ! » « Tu veux utiliser ton bouclier ? » « Si je tape avec le flanc et que je vois qu'il commence, je peux peut-être essayer aussi... » « Tu peux essayer de parer. » « Hein ? » « Si tu veux parer, j'ai de dextérité. » « Ok. » « Ok, je vais me faire foutre. » « On est à un point de l'échec critique. » « Je crois qu'un petit peu plus, on perdait notre archer crétois. » « Donc tu vois le crétois qui lance sa lame sur toi. » « Tu essaies de parer. » « Tu réussis un petit peu à repousser sa lame. » « Mais... » « C'est pas doué. » « Mais il te tape au niveau... » « En gros, tu arrives à rabaisser sa lame. » « Il te tapait de haut vers le bas. » « Tu arrives à finir de rabaisser sa lame. » « Il te touche au niveau de la jambe. » « Tu perds deux points de vie. » « Tu es juste à peine égratigné. » « Ah, l'enfoiré. » « Lucea, que fais-tu ? » « Tu as un soldat qui vient de taper Ponanemos devant toi. » « Oui, du coup, il m'a dépassé. » « Je sors mon petit couteau et j'essaye de donner un coup entre les homoplates » « aux soldats qui attaquent Ponanemos. » « Ok. » « J'ai de dextérité plus 10. » « Ah ! » « Fais moi, j'ai de chance. » « Ah non, c'est pas le bon. » « Ah, c'est pas le bon. » « Ah, c'est la constitution. » « Ah, c'est toujours la même chose. » « Ok. » « Tu essaies de planter ta dague. » « Donc, tu commences à sauter au niveau de son dos. » « Et en fait, il te fait rouler au-dessus. » « Et il te balance par-dessus lui. » « Donc, tu retombes devant le crétois, devant Ponanemos. » « Hélios, que fais-tu ? » « Je dis à mes camarades de te reculer parce que ça devient dangereux. » « Et je tire des flèches. » « Tu tires combien de flèches ? » « Euh... » « Deux. » « Ok. J'ai de dextérité et j'ai de dextérité moins 10. » « Et deux moins 10. » « Non, un normal et un moins 10. » « Donc, 64, ça passe. » « Et le moins 10. » « Ça ne passe pas. » « Donc... » « Tu... » « Donc, tu leur dis de reculer. » « Tu commences à décocher une flèche. » « Tu arrives à la décocher vers un de ceux qui gênent Faustus. » « Donc, tu le tapes au niveau de la jambe. » « Tu vois que ça le fait tituber un petit peu. » « Mais... » « Mais sans plus. » « Ta deuxième flèche part de nouveau dans la roche. » « Elle tape dans la roche où le sang continue de s'écouler. » « Donc, vous voyez que le corps qui est sur la roche a fini de se vider de son sang. » « Faustus, que fais-tu ? » « Donc, tu as trois mecs. » « Tu as trois mecs devant toi qui te bourrinent de coups, en gros, au niveau de ta garde. » « Toi, tu t'es mis en garde limite de manière parfaite. » « Et tu reçois des coups au niveau du bouclier. » « Tu vois qu'il y en a un qui lâche un petit peu. » « Il s'est pris une flèche, donc il est un petit peu plus arculon. » « Tu reçois des coups de temps en temps. » « Tu reçois deux coups d'épée. » « Que fais-tu ? » « Je pense que j'ai vraiment beaucoup de choix en fait. » « Je ne peux pas attaquer parce qu'il y a trois mecs dans le même temps qui me tapent dessus. » « Je ne peux pas bouger parce que si jamais ils me lâchent moi, ils vont aller sur les autres. » « Et puis même, je ne pense pas que je puisse partir. » « Je pense que je vais continuer à encaisser les coups. » « Tu continues d'encaisser ? » « Tu me fais un jet de constitution, s'il te plaît. » « Ok. » « Tu te bloques. » « Tu arrêtes de reculer. » « Tu reçois les coups dans ton bouclier. » « Tiens, tu maintiens la position. » « Podanemos, que fais-tu ? » « Comme je vois qu'ils sont occupés par Faustus qui part parfaitement. » « Je suis ébloui. » « J'en profite pour donner un coup d'épée à celui qui est le plus proche. » « Donc ça, c'est la déstérité. » « Ok, parfait. » « Ok. » « Donc tu arrives à esquiver l'UCA. » « Donc l'UCA, tu as l'occasion de rouler un petit peu à côté. » « Histoire à éviter de te faire écraser par Podanemos. » « Et tu mets un coup d'épée au niveau de la tête. » « Puisque tu as compris que c'était la tête, le point faible. » « Donc au niveau du coup de ton adversaire. » « Tu réussis... » « Tu réussis à entailler un petit peu le coup. » « Tu vois qu'il est chancelant. » « Il a du sang qui coule. » « Il est pas bien. » « Il commence un petit peu à s'effondrer. » « L'UCA, que fais-tu ? » « J'attaque de nouveau le Crétois. » « Afin de le mettre véritablement hors de combat. » « Ok. » « Tu me fais un jet de dextérité plus... » « Plus 10. » « Ok. » « Donc tu l'attrapes. » « En gros, tu passes à côté. » « À l'issue de ta roulade, tu arrives sur le côté. » « Tu l'attrapes avec ta dague. » « Tu mets une main sur son visage afin de ne pas voir son visage. » « Tu finis de planter au niveau de l'entaille de l'épée et du coup de peau d'Anemos. » « Tu tires d'un coup. » « Tu finis de l'égorger. » « Le deuxième soldat Crétois tombe mort. » « Waouh. » « Donc il vous reste trois soldats. » « Un qui a été touché au genou et deux autres qui sont en train de taper dans le bouclier de Faustus. » « Elios, que fais-tu ? » « Je continue de couvrir mes camarades en affaiblissant les guerriers qui attaquent Faustus. » « Ok. » « Tu décoches une flèche du coup. » « Oui. » « Donc j'ai de dextérité. » « Ok, donc tu décoches une flèche en direction du soldat que tu avais déjà touché au genou. » « Étant ainsi plus simple, tu le touches en pleine tête. » « Ça le fait tituber, reculer, tomber. » « Mais ça n'a pas l'air forcément de le perturber plus que ça. » « Mais donc il est tombé au sol. » « Et vous voyez qu'il est en train de péniblement se relever parce qu'il a toujours... » « Faustus, que fais-tu ? » « Eh bien, ayant cette fois-ci devant vos adversaires, j'essaye de... » « D'avancer. » « De les repousser et de forcer le passage. » « Donc tu essaies de pousser avec ton bouclier ? » « Ouais. » « Ok. » « Donc tu es sur une position là où tu es assez à l'aise. » « Tu es un genou à terre et tu es en train de te recevoir les coups. » « À tout moment, tu sais que tu peux déchaîner un petit peu ta force. » « Donc tu me fais un petit jet de force. » « Ok. » « Ok. » « Tu me fais un jet de chance, s'il te plaît. » « Ok. » « Ok. » « Bon. » « Tu te relèves de ta position avec une force surhumaine. » « Tu pousses totalement un des deux qui tombent en arrière. » « Tandis que l'autre continue de taper au niveau de ton... » « Il te tape sur le bouclier pendant que tu fais ça. » « Donc il garde son arme et il est en train de te remettre un coup. » « Que fais-tu ? » « Tu ne peux pas parer avec ton bouclier. » « En vrai, je vais te donner les options que tu as. » « Soit tu pars avec ton Gladius. » « Soit tu fais un pari et tu l'attaques toi avec ton Gladius en espérant réussir à... » « Je vais te laisser avant de te prendre un gros coup en sachant que tu as une armure. » « Ouais. » « Je pense que je vais faire ça parce que j'en ai marre d'être défendre. » « Donc du coup, tu l'attaques ? » « Ouais. » « Donc tu me fais un jet de dextérité. » « Ok. » « Et tu me fais un petit jet de constitution, s'il te plaît. » « Je pense qu'on est au-dessus, mec. » « Oh, t'es à 70 en constitution. » « Ah ouais. » « Ok. » « Ok. » « Donc tu mets un immense coup d'épée au niveau du crétois. » « Tu lui tranches la gorge. » « Donc il tombe aussi. » « Et lui, en tombant, il te met un coup qui tape dans ton armure et qui ne la transperce pas. » « Tu sens en gros que tu t'es pris un coup au niveau de l'armure, mais sans plus. » « Ok. » « Donc vous venez d'égorger du coup. » « Un des crétois, il en reste deux. » « Dernier mot, ce que fais-tu ? » « Donc il y a un crétois qui est totalement à terre et l'autre qui a été projeté un petit peu plus loin. » « À quelle distance à peu près par rapport à moi ? » « Celui qui est à terre, en 2-3 pas, tu l'atteins. En 2-3 grandes enjambées, tu l'atteins facilement. » « Celui qui a été projeté, tu es plus à 5-6 enjambées. » « Je prends mon arc et je tire sur celui qui est un peu plus loin. » « Ok. » « Jette dextérité. » « Ouf ! » « D'accord. » « Donc tu prends ton arc, tu prépares une flèche, tu la décoches et elle tape au niveau de la tête du gars, donc il tombe aussi. » « Vous avez celui qui a été touché au genou qui est en train de se relever. » « Céa, que fais-tu ? » « J'attaque le dernier crétois avec mon couteau. » « Alors il en reste 2. » « Et bah l'avant-dernier. » « Donc celui qui est le plus proche de toi, celui qui est à terre, qui est en train de se relever avec son genou. » « Tu me fais un jet de dextérité plus 10. » « Ok, donc tu arrives à son niveau et tu le bloques et tu l'égorges. » « Tout de suite. » « Donc tu es dans le sang en fait. » « Tu as plein de sang sur toi. » « Ça te dégoûte un petit peu. » « Hélios, que fais-tu ? » « Ah oui, il fait répercussion à ça. » « Hélios ? » « Oui, j'avais pas entendu. » « Non mais il y parlait en même temps. » « Moi, je décide de m'approcher au corps à corps et je sors ma dague. » « Ok, donc tu commences à te rapprocher au corps à corps, tu sors ta dague. » « Tu as pas forcément le temps de l'atteinte qui commence à se relever. » « Faustus, qu'est-ce que tu veux faire ? » « Donc il en reste plus qu'un qui est un petit peu à terre qui est en train de se relever là. » « Il est en train de se redresser. » « Donc tu veux faire en sorte qu'il reste à terre, tu mets un gros coup de bouclier par la tête ? » « Ouais, c'est ça. » « Ok, jet de force. » « Je vais trop être amoureux. » « Ok, donc tu t'approches. » « Pouf, tu mets un gros coup de scoutoum par la tête. » « Fais-moi un jet de perception, s'il te plaît. » « Et ça passe. » « Et tu vois, en fait, quand tu mets le coup, qu'il est en train d'essayer de te mettre un coup d'épée au niveau de la jambe hors tombant. » « Tu peux parer avec ton Gladys. » « Est-ce que tu veux essayer de parer avec le Gladys ? » « On va parer avec le Gladys. » « Le jet de dextérité. » « Ok, donc tu essaies de parer, tu n'y arrives pas. » « Tu reçois un coup d'épée au niveau de la jambe. » « Tu perds 7 points de vie. » « Tu as une douleur immonde qui te tape au niveau du mollet. » « Ok. » « Podanemos, que fais-tu ? » « Il est là. » « Le plus proche, je prends mon épée et mon bouclier. » « Ouais. » « En remettant mon arc dans le dos. » « Et j'attaque directement celui qui est le plus proche de moi. » « Et donc qui est celui qui attaque... » « De toute façon, c'est le dernier, c'est celui qui a attaqué. » « Voilà. » « Ok. » « Je m'approche et j'essaie de lui donner, tout en restant un petit peu sur ma garde, de lui donner un coup directement pour lui fendre quasiment... » « Sans le faire souffrir, tu sais, en visant sa gorge. » « Ok. » « J'ai de dextérité. » « J'ai une merde. » « Ok. » « Tu arrives, tu essaies de placer ton pied au niveau de sa tête pour bien avoir sa gorge d'affichée, pour pouvoir la couper plus facilement. » « Et tu glisses sur sa tête et tu tombes. » « Ah, il avait la tête remplie de sang. » « Elios, que fais-tu ? » « T'es en train d'arriver à côté de Faustus, donc au niveau du soldat qu'il a mis à terre. » « Eh bien, je prends ma dague. » « J'essaye de trancher la gorge du soldat. » « Ok. » « J'ai de dextérité, s'il te plaît. » « Plus 10. » « Ok, donc tu arrives, tu tranches la gorge. » « Les cinq crétois sont morts au pied de la pierre. » « Vous avez le cœur de la jeune femme qui est sur la pierre, donc qui s'est totalement vidé de son sang. » « Vous n'avez plus de sang qui coule. » « Les derniers restes de sang se sont écoulés sur l'herbe. » « C'est là que nous allons finir notre deuxième session de Légion. » « Bon, papy, crée-toi. » « Il faut se mettre à la retraite. » « Oui, c'est vrai. » « C'est vrai, c'est là. » « Wouah, tu sais. » « Je n'ai pas de chance avec ces merdes-là. » « C'est des coups de hasard. » « Tu poses le pied sur une tête, il glisse et tombe. » « Ah ouais, ça fait deux scénars là où c'est compliqué. » « Alors que moi, c'est un énorme bourrin. » « On me dit, tapez, je tape. » « On me dit, tu pousses, je pousse. » « Y a pas de... » « Des réflexes, on ne prendra pas, je me suis pris. » « Mais le part, il tire sur tout ce qui bouge, en fait. » « On ne peut même plus communiquer. » « Si il voit des gens, il tire dessus, en fait. » « Alors ouais, mais là, c'est moi qui est quand même... » « Parce qu'en soi, le part, ça n'a rien changé. » « Écoute, quoi qu'il arrive, je suis désolé. » « Je vois une femme sur le plan d'air sacrifié. » « C'est une cérémonie ! » « Et alors, je ne suis pas gaulois. » « J'enmerde les rituels celtes. » « Je suis part. » « Je fais partie de la 5ème légion. » « Je fais mon travail. » « C'est-à-dire tuer tout le monde. » « Wow. » « Ah, c'est un romain, quoi. » « Enfin, c'est un romain. » « C'est un part, mais avec la mentalité romaine, quoi. » « Enfin, ça, c'est... » « Euh... » « Non, mais on va parler un petit peu du coup du scénar, quand même. » « Et du coup de l'influence que ça a eu un petit peu sur chacun de vos personnages. » « Là, je les ai regardés, mais non, je ne peux pas accepter un truc comme ça, c'est trop tard. » « Ah merde. » « Je voulais signaler 100 ans le coup de l'aigle, donc c'est trop tard. » « Euh... » « Donc, du coup, par rapport à toute l'histoire, tout ce qui s'est passé, les rêves, etc. » « En quoi... » « Donc, on va attaquer par toi, Elios ? » « Ah non, on ne va pas attaquer par toi, puisque toi, c'est la première fois que tu le fais. » « Non, on va attaquer un petit peu par Lucée, hein, tiens. » « Donc, au niveau de tout ce que tu as vécu, là. Vas-y. » « Alors, moi, je suis hanté et obsédé par les dieux. » « Donc, je vois des interventions divines absolument partout. » « Je suis malheureusement très peu écouté à ce niveau. » « Et la dernière cérémonie gauloise qu'on a interrompue, terrible, parce que tout se passe pâle. » « J'ai littéralement tué deux hommes. » « C'est la première fois dans ma vie, parce que peut-être que mes camarades sont des guerriers, qu'ils ont fait ça moult fois. » « Moi, j'ai ôté la vie à deux êtres humains dernièrement. » « C'est une catastrophe. » « Les dieux me regardent. » « Ça ne va pas bien. » « Tout va mal. » « Littéralement, tout va mal. » « C'est-à-dire que moi, à chaque fois, j'ai tenté la diplomatie. » « Ça a commencé par un revers de main. » « Ensuite, j'ai été projeté à travers le camp. » « Ensuite, il y a un gaulois qui m'est tombé sur la gueule. » « Et là, quand j'ai tenté, la flèche est partie avant que je tente. » « La diplomatie ne fonctionne pas. » « Et du coup, ça m'a amené à tuer deux hommes. » « Oui, d'ailleurs, tu es passé en mode badass, mais complet. » « Oui, parce que j'avais une tête de sang envers toi, Podanemos. » « C'est pour ça que je me suis interposé. » « Non, je n'aurais pas fait. » « Mais je te devais l'avis. » « Tu étais attaqué. » « Putain, un vieillard infirme. » « Il fallait que j'intervienne. » « On en parle du gaulois que j'ai tué une touche dans la tête, là, au village. » « Et qu'au final, on ne va pas remercier. » « Non, mais voilà. » « Le côté trop béni que de la troupe m'interpelle. » « J'ai trop de violence. » « Je sais que le gaulois s'est littéralement écrasé sur le CA, quand même. » « Mais moi, c'est beaucoup trop violent. » « Ça ne me correspond pas, en fait. » « Moi, je suis dans la survie et dans la diplomatie. » « Toutes mes tentatives diplomatiques ont marché. » « On échoué, pardon. » « Oui, on échoué. » « Et là, j'ai tenté de rembourser la dette de vie que j'avais envers Podanemos. » « J'ai tué deux hommes. » « Moi, c'est une catastrophe. » « Donc du coup, ce que je te propose, du CA, on était à 55 points de santé mentale au tout début. » « Si tu te rappelles bien. » « Tu étais très bien. » « On est tombé à 48. » « Donc tu commences à être beaucoup moins bien. » « Et donc là, avec les événements qui se sont passés, c'est vrai qu'au niveau de la santé mentale, même toi, tu le dis, ton personnage a pris très très cher. » « Ah bah, je vais avoir besoin d'en parler, là. » « Littéralement, tu es quelqu'un. » « Donc du coup, moi, je te propose de descendre à 35 points de santé mentale. » « Donc le personnage, tu es totalement en train de devenir taré. » « De toute façon, ça s'est ressenti. » « Il y a des psychoses au niveau des dieux. » « Les dieux, tu n'as pas servi ça. » « J'égorge des gens en plein milieu alors que je suis incapable de me battre au début. » « Vous allez couper les lives, là ? » « Ah non, puisque là, moi, c'est tout le débat autour des personnages. » « Ah, beat, 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 pardon. » « Là, c'est toute la référence. » « Je voulais parler un petit peu de la progression que j'avais faite. » « On va attendre après. » « Déjà, on va voir avec Faustus, ton vécu. » « Ah, ça a l'air d'aller. » « Ah non, ça va, ça va, ça. » « En fait, le truc, c'est que... » « Comment dire ça ? » « Je ne suis pas vraiment attardé sur le rêve que j'ai eu ou... » « J'aime bien juste continuer ma route et le truc est que... » « Certes, ça me reste dans la tête. » « Peut-être plus tard, ça va vraiment m'affecter peut-être plus tard. » « Mais pour l'instant, j'y mets de côté. » « Je me dis juste que c'est peut-être les dieux ou c'est peut-être juste mon imagination. » « Mais ça reste dans ma tête. » « Et plus tard, quand nous aurons le temps... » « Ou que peut-être que je prendrai les rênes et je me dirais à mes collègues qu'il faut qu'on en parle. » « Mais pour l'instant, ça ne me passe pas vraiment dans la tête. » « Je suis tout concentré dans le fait de rejoindre la 5ème Légion après avoir découvert que la 9ème avait été détruite et obéir aux ordres. » « Ah, qu'est-ce que tu veux ? J'essaie de lui faire des événements traumatisants. » « Il est en mode... » « Ben, la couille. » « Alors, Ponanemos... » « Oui ? » « Alors... » « Alors, d'un côté, on m'a reconnu. » « Franchement, en plus, on a fait mes louanges. » « Et ça m'a reboosté un peu, tu vois. » « En plus, il y a eu des moments où j'ai quand même pu prendre un petit peu la tête, user de mon expérience. » « Et donc, je dis que quand même, je te ferai gagner en santé mentale. » « Un petit plus 10. » « Non, c'est impossible de regagner de la santé mentale. » « Merde ! » « Après, oui, bon, là, j'ai encore vu mon fils mort. » « Quand même assez... » « Même si je le vis au quotidien. » « C'est quelque chose qui ne sort jamais de ma tête. » « Je l'ai vu, ça m'a choqué, ça m'a touché, forcément. » « Pas autant que la fois où je lui ai mis une pêche dans la tête, quoi. » « Et bon, après, par contre, au niveau échec, je vais foire tout, quoi. » « Qu'on sait me dire que j'ai des compétences, mais je suis un peu nul, quand même. » « On va reparler de cette solution égyptienne qui consiste à soigner les yeux. » « C'est l'heure de la retraite, c'est tout. Pas piquer et toi, c'est fini. » « Ouais, c'est vrai qu'il y a ça. » « Ouais, il y a ça, quoi. » « Tu m'as pas aidé, là. » « Ce que je te propose, c'est si tu préfères, donc du coup, t'as eu des grosses pertes avant. » « T'es quand même parti avec que dalle, t'es parti avec 45. » « Là, t'étais à 40, t'as perdu 5, mais parce que t'as collé quand même une flèche dans la tête de ton fils. » « Ouais. » « Donc là, c'est moins traumatisant que coller une flèche dans la tête de ton fils. » « Ah oui, Elios en a tué un. » « Sur les 4, donc ? » « Sur les 5, Elios en a tué un. » « Ah putain, il y en avait 5. » « Donc Podanemos a tué le premier. » « Toi, tu en a tué deux, Lucea. » « Et Faustus en a tué un autre, donc il en a tué qu'un seul, Podanemos. » « C'est déjà suffisant. » « Puisque c'est beaucoup moins traumatisant que d'avoir shooté ton fils ou quoi. » « Et que t'as l'habitude de la guerre. » « En soi, tu t'es déjà battu contre des crétois qui avaient trahi ton peuple. » « Ah, et j'ai trouvé du fromage. » « Donc ce que je te propose, c'est une perte de 2 points seulement. » « Donc tu passes à 38. » « C'est surtout que là, de toute façon, vu ce qu'il a vécu, il y a un stade où il est en bas de bref, ça va. » « Celui qui a bien pris cher, c'est toi, quoi. » « Regarde, il y a un problème, il y a un chevraille qui te suit quand même. » « Ah bah oui, je suis ciblé. » « Non mais toi, ton innocence, poubelle. » « Ah bah, voilà, d'accord. » « Mon cul, tu fais ma virginité et c'est foutu. » « Ah, ça ne s'est retardé. » « Alors, on va y venir. » « Alors, on va passer à Elios. » « Donc du coup, Elios, toi, on n'avait pas fait ta base. » « Donc il faut savoir qu'au niveau de ton historique, tu es un voleur assez classique. » « Là où tu te sers plutôt toi, tu essaies de t'enrichir. » « Là, tu as trouvé un petit truc en or, donc tu étais bien. » « Après, tu n'es pas forcément quelqu'un qui est super habituel au culte. » « Mais toi, de base, tu pars quand même avec une bonne base. » « Tu as le traumatisme du décès de ton ancienne collègue. » « Qui t'a énormément aidé et qui s'est fait abattre d'une flèche dans le dos. » « Qui t'a valu de te faire exiler auprès de tes anciens collègues marchands. » « Mais en général, tu es un personnage déjà qui a une mentalité très, entre guillemets, égoïste. » « Tu peux t'enrichir, ça te va. » « En arabe, quoi. » « Je suis encore en stream. » « Évitons les malheurs. » « Salut ! » « Alors... » « Donc du coup, comment est-ce que tu as vécu un petit peu ce scénar du point de vue de ton personnage ? » « Et qu'est-ce qui a pu perturber un petit peu ton personnage ? » « Écoute, j'étais au galop, j'ai été missionné par la 5e Légion pour être mon épure en forme de la 9e. » « J'arrive auprès de ce village dévasté. » « Et là, je vois trois pécores qui sont en train de faire je ne sais quoi... » « D'accord. » « Et qui, je m'arrête justement pour aller s'amuser et voir ce qu'il se passe. » « Et ils commencent à douter de moi. » « Ça se voit clairement que je fais partie de cette région. » « Et... » « Clairement, clairement... » « La confiance a eu du mal à s'instaurer, mais ils ont commencé à me faire confiance. » « Où on a fouillé des affaires. » « Après, tu sais des gens comme toi, maintenant il y en a partout en Gaule. » « Où je les ai aidés à exterminer quatre Gaulois complètement... » « Et de voir que la Légion pour laquelle on avait missionné a été dessinée... » « Pour me rendre compte que j'ai fait tout ce trajet pour rien en fait... » « Bon... » « Après, j'ai trouvé un moyen de m'enrichir, donc c'est très bien. » « C'est pas... » « C'est pas très... » « Très rentable pour le moment. » « Ok. » « C'est ce que je me disais pour l'instant. » « En soi, ton personnage n'a pas été tant touché que ça. » « Après, il y a juste eu l'événement un petit peu... » « Le rêve qui aurait pu te perturber un petit peu. » « De voir Calice mourir à nouveau. » « Donc ça avait influé un petit peu sur ta santé mentale de base. » « Et de voir des gens, entre guillemets, devenir fous à base de boissons de sang. » « Donc, pareil, petite perte de 2 points. » « Je te mets juste à 58 de santé mentale. » « Alors, il faut savoir que la santé mentale, ça influe juste sur le comportement de ton personnage. » « C'est-à-dire que plus tu vas avoir une santé mentale faible, plus toi, tu dois... » « Quand tu te mets dans le corps de ton personnage, tu dois faire des trucs qui sont poussés. » « En mode, tu deviens fou, quoi. » « Donc, par exemple, Lucia qui l'a très bien joué en égorgeant des mecs en plein milieu devant une pierre, quoi. » « Ah ouais, Lucia, d'un coup, elle est devenue tarouche. » « Merci cœur, quoi. » « Il se passe des choses. » « Ouais, mais Lucia, de toute façon, t'inquiète pas la prochaine nuit sous la tente, on sait ce qu'il va se passer. » « Ouais. » « Ok. » « Oui, on sait ce qu'il va se passer, c'est que je vais aller avec le vieux monsieur qui va rien voir, quoi. » « Elle est où, la pépée ? » « Ok, on va... » « Putain, d'accord, le part, il est au taquet. » « Ouais, bah, mon petit coucher se fait le garder à la main, moi. » « Tu sais ce que c'est, quand on le sonne ? » « On va passer sur un... » « Il faut changer ma couche ! » « On va passer avant de couper le live sur un sujet un petit peu plus en mode les joueurs. » « Du coup, pour vous, un petit peu ce scénar. » « Enfin, cette deuxième session. » « Alors, en fait, en soi, c'est super, j'en aime beaucoup et tout. » « Mais vraiment, on a un archer crétois qui n'a pas de chance. » « C'est pas possible ! » « C'est ça, il est infirme, c'est un vieux monsieur. » « C'est pas possible ! » « Moi, les trucs de hasard, j'ai pas de chance, c'est comme ça, ça a toujours été. » « Il l'a trouvé, il voit pas très bien. » « Ouais, c'est la cataracte, ça commence. » « Alors, je me suis renseigné, et quand je disais les Égyptiens, vraiment, ils étaient capables, en 2000 avant Jésus-Christ, de souligner la cataracte. » « Oh ! » « J'ai profité du petit temps que j'avais pour aller sur Internet et chercher des trucs liés à l'ophtalmologie. » « C'est pour ça que j'ai dit qu'il y avait des augments à base de pétrole. » « C'est historique. » « Énorme ! » « C'est pour ça que je lui ai chuchoté à l'oreille les augments, les pétroles que j'aurais appris ça au marché de Rome, évidemment. » « D'accord. » « Parce qu'en fait, autant d'échecs à mes yeux, ça veut dire que ses yeux, il voit plus très bien. » « Faut se rendre compte quand même qu'il est à 5 ans en perception, le bonhomme. » « Tu vas me soigner et tu vas te rendre compte que je suis juste con. » « Peut-être. » « Mais je te dois quand même la vie, donc... » « Ah, il est brave. » « Oui. » « Donc voilà, mais sinon, du coup, en général, sur le point de vue de tout le Sénat. » « Bon, ça va. » « Ah va ? » « Je ne m'attendais pas à la disparition de la Légion, là, quand même. » « Alors, en fait, le truc, c'est que... » « Je ne sais pas... » « Moi, je pensais qu'on allait rentrer et se faire déchirer à nouveau, tu vois. » « Ouais, ouais, pareil. » « Tu sais, donc, par rapport au Romain, tout ça. » « Et au fait qu'il fallait prendre le... » « Le leg, tu vois, j'étais en mode... » « Et dès que tu en as parlé, en fait, et que tu as insisté dessus, tu m'as mis la puce à l'oreille par rapport au fait que dès qu'on allait arriver dans le camp de la 5ème, on allait se faire en guirlandais par rapport à ça, tu vois. » « Rien ne nous empêche d'aller ailleurs, hein. » « Ah ouais, ben où, connard ? » « Je ne sais pas, moi. » « Je ne sais pas, elle a tué deux personnes quand même. » « On tient une progression déjà, c'est vraiment super. » « Oui, enfin, pour la santé mentale, c'est par rapport à la progression. » « Ok, ouais, à un moment, putain. » « Et... » « Et... » « Je trouve que c'est bien, on avance bien, et puis je trouve que... » « Bah... » « Chacun incarne bien son personnage. » « Oh, enfin... » « J'ai allé par... » « C'est pas la pause, hein. » « Alors, on ne croise pas que notre arché... » « Parfois, c'est... » « Ah, il n'a pas de chance, hein. » « Ah non, et ça me pique quand je me rends compte que, en tant que maître du jeu, je suis là... » « Allez, on va te rajouter un petit peu de Karak. » « On va être là, plus 10. » « Vas-y. » « Plus 20, on va tenter. » « Vas-y. » « T'es obligé de sauver mes parties, mais en faisant ça, ça ne marche pas. » « Surtout que c'est censé être le soldat le plus expérimenté du groupe. » « Mais surtout que si tu regardes ses stats, il a des stats de bâtard, hein. » « Mais oui. » « Mais il fait toujours plus. » « Il fait toujours plus de 70, ce connard. » « En plus, à chaque fois, j'insiste pour faire encore plus de merde. » « Parce que le pire, c'est que si tu regardes ses stats... » « Genre, c'est pour ça qu'à chaque fois qu'il réussit un move, dû à son expérience et tout... » « Je mets des trucs, entre guillemets, qui sont quand même corrects, hein. » « Le mec, il a réussi, en se dépatouillant juste d'un mec, de lui arracher la tête, quoi. » « Ouais. » « Il fait des trucs de ouf, mais le problème, c'est qu'il fait des trucs de ouf une fois sur 10, quoi. » « C'est ça. J'ai des bonnes idées, mais ça fera. » « Ça va, tu vois. Heureusement qu'il y a l'archéparse pour égaliser un petit peu le truc. » « Ah, c'est vrai que là, c'est l'inverse. » « Les jets que vous faites, les mecs... » « Les mecs, ils nous carillent en combat, ça... » « Ah, en même temps, vu les stats de combat que j'ai, tu me... » « Mais même, vous faites toujours en dessous de 20, quoi. » « Ah ouais. » « Ah non, mais par contre, c'est vrai que Faustus, quand tu regardes ses stats, c'est « Bruit épaisse. » « Ah bah attends, le premier combat contre les quatre gaulois, ça a été... » « Alors, il y a Bozo le clown et moi-même, qui sont en train de foirer tous nos jets, et t'as les deux mecs derrière qui carillent, quoi. » « Ils ont tué tout le monde. » « Tout va bien, c'est bon. » « Ah ouais. » « C'était abusé. » « Nous, on se foirait tout à l'heure. » « Attends, nous ouvrons les lettres, on se foire. » « Eux, ils combatent tête gaulois, c'est bon, c'est OK. » « Ah non, mais avec le truc de la lettre, mais ça a été connerie sur connerie, quoi. » « C'était horrible. » « J'avais envie de faire un revers. » « Oh non. » « Moi, il faut que j'arrête de parler aux gens. » « La diplomatie, ça marche. » « Tous les jets diplomatiques ont échoué. » « Tous. » « Mais franchement, genre. » « Part du principe qu'une bande-nose puisse une femme dans une société avec que des hommes romains. » « Ils en ont rien à foutre, de ton avis. » « Sinon, je mettais un revers. » « Oui, oui, mais après, c'était... » « En soi, j'ai insisté sur le fait que tu sois compréhensif. » « Les diplomatie, c'est des jets de charisme aussi. » « Oui. » « Attends, c'est fou parce qu'en fait, ton personnage, il veut lui mettre un revers et après la baiser, quoi. » « Non, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que la diplomatie, c'est des jets de charisme. » « J'ai 70 en charisme. » « Ils ont tous échoués. » « Tous. » « Ouais, je crois que t'as eu 3 à 4 jets de charisme et... » « Zéro. » « Tous échoués. » « Vraiment, c'est mon level le plus fort, tout a échoué, quoi. » « Putain. » « Moi, ce qui m'a fait rire, c'est quand t'as essayé de te planquer dans la 5ème, j'étais... » « Ah non, non, non. » « Ah non, 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 non. » « Ah non, 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 non. » « Ah non, 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 non. » « Ah oui, non, il faut savoir. » « Bon, je vous donne un petit peu l'image, mais là, les 3 quarts des centurions romains que vous avez croisés depuis le début, » « Faustus, c'est le même physique, quoi. » « C'est des Faustus, mais en intelligent. » « C'est vrai que Faustus, il est un peu con. » « Faustus, disons que c'est dextérité, force et constitution. C'est une armoire à glace. » « Ah, c'est con, mais il dit des trucs pertinents, par exemple. » « Par contre, oui, il est pertinent. Genre, son personnage, il est grave pertinent et il est très sage, en fait. » « Parce que, oui, Faustus, il est sage. Le part, il voit un mec qui décoche une flèche. Direct. C'est un enfer, quoi. » « Ah, le part, c'est un Gaulois, il est mort. » « Ah oui, non, mais parce que le part, en même temps, il s'est retrouvé dans la situation de la 5ème, où ils se font harceler par les Gaulois, là où t'as les convois et tout, qui se font démonter par les Gaulois. » « C'est ultra-RP. » « Vous, vous venez de la Darbonaise. » « Vous avez l'habitude des Gaulois amicaux. » « Lui, il vient du Zonarverne, là où ils se font péter la gueule par les Gaulois. » « Donc, en soi, c'est ultra-RP. Il voit un Gaulois, il le marave. » « Voilà, voilà. » « C'est un stade où il ne réfléchit plus. » « C'est pareil, jouer un bout de jupe, ça se peut être. » « Ça, c'est autre chose. » « Non, mais en plus, il faut penser que, par contre, je suis très fier de mes petites scènes ici, là. » « Celle-là, parce que c'est des vraies pierres. » « C'est des vraies pierres qui étaient vraiment des vrais sites druidiques. » « Si tu voulais pousser le détail encore plus loin... » « Eh bien, on a vraiment été maudit par les yeux. » « Alors, si tu voulais pousser le détail plus loin, il fallait mettre des femmes à poil sur la photo. » « Non, 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 en fait, si tu voulais... » « J'ai des noms. » « Non, 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 mais attends, non, mais... » « Si tu voulais pousser le détail encore plus loin... » « Pepper Péry, Clara Morgan... » « Mais putain, mais... » « Il ne se peut pas aller. » « Il y en a un, il va surtout que... » « Il va se retrouver avec une cloche dans le cul. » « Donc, je disais, si tu voulais... » « On dirait une... » « Putain, mais mec, c'est... » « Non, mais en vrai, c'est sérieux, c'est un truc... » « Il n'y a qu'à l'histoire. » « Il n'y a qu'à l'histoire. » « Il n'y a qu'à l'histoire. » « Vas-y, attends, attends, attends. » « Vas-y, vas-y, fonce. » « XO, en fait, tu sais, pour les sacrifices druidiques, celtes et tout, compagnes, et tout... » « Si tu avais voulu pousser le détail encore plus loin, au lieu de prendre des pierres comme ça... » « Tu aurais été avec à prendre des métaux. » « Alors, tu sais que j'ai vraiment pris ces pierres en connaissance de cause parce que bon... » « Certains le savent, mon métier, c'est... » « À côté, c'est d'être animateur et notamment guide de randonnée. » « Et donc ces pierres-là, c'était vraiment des pierres sacrificielles. » « Coucou ! » « Voilà, mais en gros, là, ces pierres que j'ai prises, elles s'appellent les pierres folles. » « Donc elles se situent en Auvergne, au niveau du puits de Dôme. » « Et donc c'est des pierres sacrificielles, là où... » « Bon, le sacrifice était totalement différent de celui qui vous a été présenté. » « C'était... » « On faisait brûler les gens et on les faisait passer au travers des deux pierres. » « C'est juste l'ancêtre de Lebelet qui disait... » « Oh, regarde, je monte ! » « Quoi ? » « Attends, quoi ? » « C'est ton ancêtre ! » « Regardez, c'est ton ancêtre ! » « En fait, ils faisaient une comparaison. » « Non, mais voilà, donc en gros, c'était ça. » « Et alors, il faut savoir que cette pierre-là, par contre, avait un autre rapport. » « C'est que c'était sûrement le bûcher. » « Alors, on faisait brûler les gens avant de les faire passer. » « Ou sinon, c'était une pierre de fécondité. » « Ah ! » « On dirait une langue. » « C'est un lit, en fait. » « On dirait une langue. » « Elle s'appelle la pierre du lit. » « Donc voilà. » « C'est une bonne parole. » « Moi, je vais couper le stream déjà. » «lamour photographs parmi. »